Hey Matelov ici Defroy et aujourd'hui on se retrouve pour visiter une maison, si il ne me court pas de touche, voilà ! Une maison moderne que j'ai moi-même réalisé sur le Flakserver. Donc cette maison là, on la fera aussi en tutoriel sur la map de Progenesis un peu plus tard. Voici la baillite, petite maison, elle n'est pas très grande, elle est assez rapide à faire. Donc voilà, c'est plutôt intéressant à reprendre pour un tuto par exemple, ce que je vais faire. Particularité de cette maison du coup, je le dirai juste après, en fait je rappelle à tous que vous pouvez m'envoyer vos maps par mail dans le mail qu'il y a dans la description de la vidéo, ainsi que les coordonnées de vos maisons ou autres constructions sur des serveurs en me donnant l'IP du serveur plus les coordonnées de vos constructions. Ce serait super sympa, comme ça je pourrais les montrer comme ça sur la chaîne, ça peut être intéressant. Vous même si vous voulez participer à la vidéo en montrant vos propres builds, c'est encore mieux ! Donc voilà, vous avez tous les renseignements dans la description de la vidéo. Encore une fois, pour en revenir à nos moutons, cette maison que j'ai appelée la maison G, voilà, je suppose que vous comprenez pourquoi. Je l'ai donc réalisée parce que je l'avais trouvée sur Pinterest. Pinterest, vous avez un lien dans la description de la vidéo. Encore une fois, et j'avais envie de la refaire parce qu'elle était sympa. Et j'ai même, attention les yeux, j'ai même fait l'intérieur. Ah, truc de fou quoi ! J'ai même fait la déco d'intérieur pour une fois. Je me suis dit, allez, pourquoi pas, allons-y ! Et donc voilà ce que ça a donné. Pour en revenir à la maison un petit peu, j'ai utilisé pas mal de nouvelles astuces que je ne connaissais pas avant, que j'ai essayé, rien que pour cette maison. Et notamment la forme qui n'est pas banale, les murs comme ça qui sont écartés, tout en diagonale. Le fait de mettre des tapis aussi sur la maison, sur le toit de la maison, donc ça c'est normal, mais le fait que ça soit en diagonale, du coup on a des espèces de bandes blanches tout du long. Mais au final, ça passe bien, je trouve. Et je vais entrer dans la maison. J'ai quasiment pas mis de porte, comme vous pouvez le voir. Alors, j'ai quand même fait un aménagement à l'intérieur dont je suis assez fier, parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de décoration d'intérieur. Donc, au niveau de l'entrée, on a une espèce de petit porte-manteau, au-dessus d'un meuble, avec une chicha, parce que bien évidemment, moi j'offre des grosses taffes à ceux qui rentrent, à tous ceux qui viennent. tu prends un petit coup et le séjour passe beaucoup mieux. Et tout de suite, beaucoup plus rigolo, je trouve. Voilà. Donc, j'ai pris des astuces assez communes, mais qui finalement rendent plutôt bien. J'ai essayé de rester dans un ton de couleurs blanc, gris, foncé, gris. Donc, avec la reprise de ces couleurs-là au niveau des décorations murales, des meubles, que ce soit au niveau des tapis ou du canapé, du meuble de l'entrée, même les bannières et sans blanche, vous voyez, ainsi que le mur qui cache la Water Feature en-dessous de l'escalier, il est en noir-gris-blanc. Donc, du coup, j'ai essayé de garder ces tons de couleurs-là. Et je trouve que mon entrée est plutôt sympatoche. Alors là, par contre, j'ai eu un peu plus de mal. C'est au niveau de la cuisine. Je ne savais pas où la mettre, parce que je voulais en mettre une quand même. Et je ne savais pas où la mettre. Donc, du coup, j'ai mis, j'ai fait un espèce de plan comme ça, avec un évier, des machins, des fours, et une grosse armoire qui prolonge le meuble. Euh, voilà ! Je ne savais pas trop où la foutre. Bon. Et donc, du coup, la table à manger juste à côté. Comme ça, il n'y a pas besoin de faire 10 000 km entre la cuisine et la table à manger. C'est plutôt pratique. Et une petite table, ici, au voileau, au calme. Hop. Alors. Slash paytime. Voilà. Euh... Voilà, donc je rappelle, le flag server, vous avez l'IP dans la description. Donc, ici aussi, j'ai rajouté une petite cheminée qui est traversante. Donc, vous voyez, on voit à l'extérieur. Qui est alignée avec la chicha, d'ailleurs. Je n'avais pas fait gaffe à ça. Qu'on voit à l'extérieur, là, vous voyez. Euh... Et donc, la cheminée est dans deux parties. Elle a une... Un accès sur l'extérieur, donc sur la terrasse, et sur l'intérieur de la maison. Comme ça, ça chauffe les deux en même temps. Voilà. En parlant de la terrasse, du coup, j'ai repris une petite astuce. Euh... Que j'avais vu plusieurs fois, hein. Qui est le fait de mélanger du quartz avec de la pellicule de neige. Qui permet de donner du relief au siège. Voilà. Avec, évidemment, l'éternel, la... La magnifique. Voilà. Dans le lever de soleil, tu vois. C'est un lever ou un coucher ? C'est un... Coucher. De soleil. Il a fait des trucs bizarres, le soleil. Bon. Bref. Euh... Voilà. Donc, des petites décorations du mur, histoire de rajouter quelque chose. Des... Des espèces de plantes, comme ça. Des plantes grimpantes sur le mur. Parce que sinon, ça donne un côté un peu vide. Aux maisons que moi, j'aime pas trop. Hop. J'aime bien quand les maisons sont vivantes, en fait. Avec du bois. Avec de la végétation. Avec... Des formes... Alors, plutôt arrondies. Enfin, voilà. Genre de choses. Euh... J'aime bien les maisons vivantes. Contrairement aux minimalistes, hein. Par exemple. Euh... Qui est un style beaucoup plus épuré. Moi, j'aime bien quand c'est vivant. Voilà. Et donc, d'ailleurs aussi, petite... Petite astuce. J'ai mis, euh... J'ai mis, euh... Donc, du coup, les bûches de bois qui alimentent la... 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 La cheminée. À ce niveau-là. Alors, je sais que normalement, c'est des cheminées modernes qui marchent au gaz. T'as juste à appuyer sur un bouton pour l'allumer et tout. Mais... Voilà. Moi, je vais enlever un petit côté traditionnel. Toi. Un petit côté, euh... Hein. Bien. Où t'as pas juste à appuyer sur un bouton qui dénature un peu... Qui déshumanise un peu quelque part, euh... Les... Les constructions. Voilà. Moi, j'ai préféré garder quelque chose de naturel. Après, c'est un parti pris. Hop. À l'étage, du coup. Donc, la petite... Cache d'escalier. Voilà. Séparée par du vert. Histoire de... De séparer un peu l'endroit. La cage d'escalier, du coup, qui mène à un étage constitué de trois pièces uniquement. Donc, je vous fais un petit screen de haut. Walou. De... D'un grand salon. Du coup, j'ai vraiment, vraiment fait un grand salon, pour le coup, par rapport à la taille de... De la maison. Avec un billard. Très simple. Très, très simple. Euh... Avec les cannes, pour le billard. Non, les queues, pardon. Les queues de billard. Voilà. Un petit... Euh... Un petit balcon. Devant l'espèce de grande vitre, ici. Voilà. Histoire de... Histoire de... De... Voilà. Parce que... Voilà. Je pouvais. Donc, je l'ai fait. Voilà. Just because why not. Après tout. Alors, petite astuce aussi que j'ai trouvée. Euh... C'est à ce niveau là. Vous voyez, j'ai fait prolonger la table ici tout le long, au dessus de la cage d'escalier. En fait, le truc, c'est qu'à la base, j'avais prolongé le plancher ici. Jusque... Jusqu'en dessous de la table. Et du coup, il y avait une connexion de texture. Je vous la refais ici. Hop. Ici là. Et... Je trouvais pas ça sympathique. Donc... Donc, j'ai viré les trucs. Et en fait, bah... Pour avoir une forme... Globale... Sympa. J'ai dû complètement enlever cette partie là. Et du coup, je trouve que ça rend plutôt pas mal. Ça fait... C'est particulier. Donc moi, voilà. J'aime bien. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà. Donc, un petit canap. Je voulais mettre une télé à la base. Mais j'avais un petit peu des problèmes. Parce qu'évidemment, ici, je peux pas l'accrocher au mur parce qu'il y a une vitre. Et je peux pas le faire pendouiller au plafond. Parce que le plafond, il est juste tellement élevé quoi. Que c'est juste pas terrible. Euh... J'avais déjà fait la table que je voulais pas toucher. Donc, vraiment mettre un lustre... Un... Une télé ici, c'était assez compliqué. Donc au pire, bah y'aura pas de télé ici hein. Et puis tant pis. Voilà, voilà. Euh... Bon. Et le petit ordinateur. Qui va bien. Euh... Petite décoration sur le mur. À ce niveau là. Voilà. Petit meuble sympatoche. Ici donc, on retrouve... On retrouve la... La salle de bain. La seule salle de bain de la maison. Hop. Avec une douche à l'italienne. S'il te plaît. Avec... Vous voyez la... Les pommeaux de douche là. Qui ressortent. Mais juste légèrement. Ça fait un truc assez puré tu vois. Bon. En fait non. C'est juste que je les avais passés avant. Et que... Pour pouvoir mettre la lumière. J'ai prolongé les demi-blocks. Tout jusqu'ici. Ce qui fait qu'en fait. Bah ça fait un effet de style. Complètement... Opportun. Si j'ai envie de dire. Mais bon. Voilà. Je peux toujours dire que... Que voilà. Petite astuce aussi. De... D'utiliser les bannières. Avec des... Des barrières. Vous voyez. Des échelles derrière. Qui fait porte-serviettes un peu. Dans l'idée. Ça fait stylé je trouve. Je sais plus sur qui j'ai vu cette espèce de... D'astuce. Donc voilà. Les chiottes. Classique. Et... Et j'ai oublié de mettre... J'ai oublié de mettre des... Des miroirs en fait. Ou du moins des... Des bannières en forme de... De vitres. Bon. Tant pis. Tant pis. Tant pis. La dernière... La dernière pièce... De la maison. Hop. Qui est donc la chambre. Qui est donc la chambre. Alors. En fait. J'ai complètement pompé sur ma capuchi. Pour cette chambre. Notamment sur le lit. L'emplacement du lit. Euh... Et voilà. Donc. L'armoire je l'ai fait au feeling. Euh... Donc. J'ai prolongé un peu la forme du lit. Par un tapis au niveau du sol. Ce qui fait comme ça. Vous avez un espèce de... De melting pot. De... Voilà. De mélange entre le tapis et le lit. Pourquoi pas. Comme ça. Ça permet de prendre... De l'espace au niveau du sol. Sans que ça soit tout blanc partout. Euh... Voilà. Donc. C'était une reprise. Des décorations d'intérieur. Parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Vraiment. Hop. Avec le petit parasol. Vous voyez avec... Euh... Les... Les cobble walls là. Et le petit levier. Qui permet de... De monter et descendre le basin. Voilà. Pouf. Donc voilà. C'était une... Une reprise hein. Une reprise. Une reprise. Et je trouve que... Même s'il y a des problèmes évidemment. Euh... J'ai réussi à faire quelque chose de... De correct au niveau de l'intérieur. On peut dire. C'est juste la cuisine que voilà. J'ai... Elle est là mais... Et... Voilà. Il y a juste la cuisine. Enfin. Il y a juste... Compte tenu. On va dire. De la taille de la maison. C'est vrai que... La cuisine... Je l'ai plutôt loupée. Mais je savais pas quoi faire autrement. Bon. Au pire. Voilà. Euh... Aussi au niveau de la clôture. Elle est complètement ouverte sur le devant. Ce qui est pas banal. Ça fait un peu à l'américaine hein. Où il y a pas de... De clôture au niveau du devant. Des euh... Des euh... Des constructions hein. Des... Des maisons. Euh... Des arbres aussi. J'ai essayé d'en faire. À la main. S'il vous plaît. Euh... Bon. J'essaierai de m'améliorer encore hein. Pour... Pour les... Pour les... Euh... Mais j'ai bien envie de m'améliorer au niveau de la construction des arbres. Et en faire des tutos. Pour pouvoir pas oublier ce que je fais en final. Parce que c'est pour ça aussi que je fais des tutoriels hein. C'est pour pas oublier mes propres techniques. Parce que oui. Ça m'arrive. Même pour les bateaux. C'est terrible. Donc. Au niveau de l'arrière aussi. J'ai juste séparé le... Le jardin au niveau de l'arrière. Vous voyez. J'ai fait des espèces de coupures comme ça. De manière très diagonale. En ligne droite. Comme pour reprendre un peu les formes de la maison. Pour mettre une terrasse. Des jardins à ce niveau là. Donc. Voilà. C'est après une espèce de reprise. Il y a aussi une petite terrasse à ce niveau là. Effectivement. Je l'ai pas exploité. J'aurais dû. Oui. Effectivement. Et donc. Au niveau de la terrasse à ce niveau là. Il y a pas de changement par rapport à la terrasse qu'il y a au dessus là. C'est la même. Avec les mêmes transats. La même chicha. Et le même. Le même. Comment ça s'appelle. Le même meuble quoi. Tout simplement. Voilà. Voilà. Donc je sais plus si je l'ai dit. Mais je ferai cette. Cette maison. En tutoriel. Du coup. Sur la map de projet Genesis. Et voilà. Comme ça au moins tout le monde est content. Il y aura le tuto. Les visites. Et tout ça tout ça. Voilà. Je pense que je ferai comme ça. A partir de maintenant. Je ne vois pas la maison. C'est terrible. Vas-y. Charge. Oui. Ouais. Bon. On va s'en contenter. Je n'ai pas. Ma canne à pêche. Quand je dis. Pourquoi. Ah oui d'accord. Parce qu'en fait. Quand j'ai dit contenter. Moi j'avais compris. Ça. Pour ceux qui font de. Oui. C'est mal écrit. Pour ceux qui font de. Comment ça s'appelle. La compta. La comptabilité. Qui comprendront. Mon erreur. Bref. C'est comme le. La chaloupe aussi. Moi j'avais compris. Le chaloupe. En deux mots. Tu sais. Qu'est-ce que je cherchais déjà. Canne à pêche. Voilà. Canne à pêche. Non c'est pas ça. Fishing rod. Voilà. Voilà. Avec le contenter. Et la chaloupe. Faut que j'arrête. Bon. Sur ce. J'espère que ça vous aura plu. Ça a été assez rapide. Je pense. La visite de cette maison. Voilà. Sur ce. Je vous souhaite à tous. Un très bon jeu. Pensez à y acheter un oeil. A la description. Avant de poser des questions. S'il vous plaît. Parce que la plupart. Des questions que vous posez. Sont. Les réponses sont dans la description. Voilà. C'est comme ça. Je vous souhaite à tous. Un très bon jeu. Bon vent matelot. Et. A la prochaine. A la prochaine.